... Nous avons présidé la 34e journée du CILS, dont le thème cette année est accroître la production de terre par la promotion de solutions innovantes de lutte contre l'ensablement et la pollution des cours d'eau au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Donc, comme vous le savez, le CILS a été créé depuis le début des années 70. Cette création était une conséquence des années de sécheresse que nous avions connues dans la sous-région, ce qui fait que depuis des années, des projets et programmes innovants sont mis en œuvre pour lutter contre la sécheresse. Mais comme vous l'avez dit, le thème de cette année est éloquent parce que c'est un thème qui est d'actualité. Aujourd'hui, comme vous le savez, avec les dérèglements climatiques, nous avons des pluviométries qui sont de plus en plus rares. Nous avons des cours d'eau, des fleuves, des marigots qui s'achèchent d'année en année. Et malgré ces conséquences du dérèglement climatique, il y a l'action de l'homme à travers des activités industrielles qui polluent ces points d'eau. Ce qui fait que, cumulées ces deux activités, aujourd'hui, l'agriculture est impactée, l'élevage est impacté, la pêche est impactée, mais surtout, ce qui s'active dans le marissage. Et des solutions innovantes sont en train d'être proposées à travers des projets de programmes. Ici au Sénégal, nous avons le P2RS qui est en train de faire un travail important au niveau de cette région du Sénégal. par la réalisation des dicks anti-séles, par l'aménagement des terres arables et pour lutter aussi contre la salinité des terres. Ce qui est constaté, c'est que nous avons des terres qui sont pratiquement impactées par la salinisation. Et des actions de ce genre sont en train d'être menées à travers les différentes zones agro-servopastorales pour aider les producteurs à davantage disposer de terres arables, mais surtout de rendre leur productivité de plus en plus importante. Donc c'est l'occasion de remercier, au nom de M. le ministre, l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'État du Sénégal, mais qui accompagnent aussi le CISTE, afin de permettre aux uns et aux autres de dérouler convenablement leurs activités agricoles, leurs activités maraîchères, afin de lutter efficacement et de faire face surtout aux changements climatiques, à la pollution des cours d'eau, des marigots et des fleuves. Mais ce que je peux dire, et qui est constant et réel, c'est que l'État du Sénégal est en train de mobiliser énormément de ressources au profit des secteurs comme l'agriculture, l'élevage et la pêche qui sont concernés par ces points d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada